On a une grande boulangerie, une rôtisserie à la braise et un primeur, feu et légumes et traiteur. C'est un projet familial qui vient conforter le développement du bassin de vie d'ici, pour développer des emplois, qui a créé aussi une vingtaine d'emplois. C'est un concept, si vous voulez, avec beaucoup de spécialités corse, donc la boulangerie, rôtisserie, primeur, feu et légumes avec beaucoup de produits de chez nous. On a beaucoup de produits locaux, surtout en épicerie fine. Même à la boulangerie. Il y a aussi des techniques de fabrication. On peut penser au poulet rôti aussi, qui est fait d'une technique particulière, une technique portugaise. Une technique portugaise, c'est le poulet à la braise. On a vu ça là-bas au Portugal et on a trouvé que c'était un beau concept et on a voulu le refaire ici. Et les gens adorent. Nous, chez nous, on n'avait pas de boulangerie, il n'y avait pas d'épicerie fine et de rôtisserie. Du coup, c'était un beau projet. Nous proposons une gamme complète de pains, de viennoiseries, un assortiment de belles pâtisseries. Nous avons aussi beaucoup de produits traiteurs, froids, chauds, une grosse gamme de sandwiches, de salades, avec des produits frais, fabriqués tous les matins. Et on a aussi une belle gamme de poulet rôti, frites, en vente sur toute la journée. Alors, combien de temps vous travaillez dans la boulangerie ? Pour l'instant, nous sommes 15 et je pense qu'on va pouvoir augmenter le nombre de personnes qui travaillent ici assez rapidement. Tous les produits sont faits ici, sont frais et préparés ici ? Oui, oui, oui. Toutes les matières premières sont livrées d'une à deux fois par semaine, sauf les fruits et légumes qui rentrent tous les jours. Et voilà, on est en fabrication ici. On est nombreux à travailler derrière pour pouvoir tout fabriquer.